Salut à tous, on se retrouve enfin pour la suite de la saison 12 d'American Horror Story Delicate après des mois d'attente. L'épisode a été diffusé le 3 avril aux Etats-Unis et dès le lendemain en France sur Canal+. Il s'intitule Opening Night et il nous replonge en plein coeur du cauchemar vécu par Anna Alcott. Comme d'habitude on commence cette vidéo par un résumé assez rapide de l'épisode avant d'en venir à l'analyse. L'épisode débute sur un flashback qui se déroule en 1988 où on va enfin découvrir les parents d'Anna Alcott. On avait appris très rapidement que sa mère était morte alors qu'elle était un tout petit nourrisson. On découvre alors une jeune maman complètement épuisée qui semble peu soutenue par son mari et un soir en pleine nuit alors qu'elle essaye de dormir elle va être victime d'une embolie pulmonaire, complication qui peut survenir après un accouchement. Et lorsque la maman décède à l'hôpital il y a une infirmière qui va venir pour s'occuper de bébé Anna et ce n'est autre que Nicolette qui a exactement la même apparence que nous lui connaissons aujourd'hui. Retour au présent, nous retrouvons Anna exactement là où nous l'avions laissé dans l'épisode précédent juste après la mort tragique et suspecte de sa rivale Babette. Anna est conviée au funérail de celle-ci et puis elle est même conviée à y tenir un discours commémoratif. On va par la même occasion apprendre qu'elle est à nouveau nommée pour un nouveau prix pour son film l'auteur. Puis de retour dans la maison des Hamptons, Anna va à nouveau découvrir une poupée à son effigie, cette fois la poupée à les jambes complètement mâchouillée. Et puis Nicolette va lui apprendre qu'elle a également trouvé une poupée à l'effigie d'Anna devant le pas de sa porte. Anna va avoir l'idée de localiser sur une carte l'emplacement de chacune des poupées qu'elle a trouvées depuis le début de la saison et puis lorsqu'elle relie les points cela va former un pentagramme. Dex, quant à lui, retrouve son père pour parler du procès que sa mère lui intente. Le père de Dex lui dit qu'il n'est pas du tout inquiet, qu'il n'y a aucun souci à se faire, que sa mère est complètement folle et d'ailleurs il en profite pour dénigrer toutes les femmes de leur entourage. Et puis en fin d'épisode, Dex va se rendre chez sa mère puisque celle-ci ne s'est pas présentée à son vernissage et il va malheureusement la retrouver morte dans sa baignoire. Il semblerait qu'elle se soit ouvert les veines et sur le miroir de la salle de bain il y a un message d'avertissement semblable à celui qu'Anna avait trouvé sur le miroir de sa chambre. J'ai essayé de vous prévenir. Quant à Chivonne, elle a une dispute assez houleuse avec Amish, le réalisateur du film l'auteur. Celui-ci la menace de révéler au monde entier la nature de la relation mais surtout la provenance du scénario du film l'auteur. Chivonne lui dit qu'elle n'en a absolument rien à faire et puis un petit peu plus tard alors que Chivonne est au restaurant avec Anna, on va voir un flash télévisé qui annonce la mort du réalisateur, il semblerait que celui-ci aussi se soit suicidé. Anna est assez affectée par contre Chivonne n'en a absolument rien à faire une fois de plus, elle trouve au contraire que c'est une excellente publicité pour le film. Et puis on a donc l'inauguration de la nouvelle exposition à la galerie d'art de Dex, bien entendu c'est l'exposition de son artiste phare Sonia. La soirée se déroule plus ou moins bien sauf qu'évidemment Anna va vivre à nouveau des événements assez mystérieux. Tout d'abord elle va retrouver la même femme qu'elle avait rencontré dans les toilettes des Gotham Awards qu'elle pensait avoir tué dans des circonstances assez bizarres et puis elle va la tuer à nouveau dans les mêmes circonstances. Elle va croiser l'infirmière Ivy qui ici prétend qu'elle est stagiaire à la galerie d'art et qui surtout prétend ne pas du tout être infirmière et ne pas s'appeler Ivy. Anna va avoir une conversation assez houleuse avec Thalia et elle a alors une drôle de vision dans laquelle elle voit toutes les femmes étranges de son entourage lui tourner autour dans une sorte de danse rituel et l'embrasser chacune à leur tour. Je suis super contente de ce retour de saison, j'attendais avec beaucoup d'impatience de voir la suite de cette saison 12, l'attente m'a paru interminable. J'ai revu assez récemment les premiers épisodes de la saison histoire de me remettre dans l'ambiance même si je n'avais rien oublié. Je trouve que c'est un retour de saison qui est vraiment fort, il se passe beaucoup de choses dans cet épisode, il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de scènes assez marquantes. Je dois avouer que niveau mystère on n'a pas beaucoup avancé mais ceci dit il y a quand même beaucoup de nouveaux éléments qui sont venus s'ajouter à l'histoire pour notre plus grand plaisir. Déjà la scène d'ouverture avec la mère d'Anna, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en tout début de saison on avait appris que sa mère était morte quand elle avait environ trois semaines si je ne me tombe pas mais on ne savait pas du tout dans quelles circonstances ça s'était passé et je trouve ça intéressant voilà de voir quel était plus ou moins le milieu familial d'Anna quand elle est arrivée au monde. Mais ce qui est surtout hyper intéressant dans cette scène d'ouverture c'est de découvrir le personnage de Nicolette qui a exactement la même apparence qu'aujourd'hui qui semble n'avoir absolument pas changé tout comme les personnages d'Ashley donc ça laisse sous-entendre que Nicolette fait également partie de ce culte satanique, ce culte de sorcière et ça me fait me poser pas mal de questions parce que je me dis est-ce que finalement ce groupe de femmes surveille Anna depuis sa naissance ? Est-ce qu'elle a été choisie avant même d'arriver au monde ? Et dans ce cas là ça veut dire que la pauvre elle n'a jamais été maîtresse de son destin si la finalité de tout ça c'est juste de mettre au monde cet enfant particulier qu'elle attend. En tout cas j'ai trouvé que c'était une scène qui était vraiment géniale. Et puis cette scène d'introduction fait forcément penser aux scènes d'introduction des épisodes 4 et 5 dans lesquelles on assistait aux accouchements donc de la reine d'Angleterre, la reine Marie d'Angleterre dans l'épisode 4 et puis l'accouchement de Miss Preacher dans l'épisode 5 où à chaque fois on avait le groupe de femmes qui venaient récupérer les bébés. Je pense que ça aurait été hyper intéressant que chaque épisode de la saison commence de la même façon par un flashback qui se passe à des époques différentes et dans lesquelles on découvre des femmes qui mettent au monde des enfants qui sont tout de suite récupérés par le culte. Ça aurait été un fil conducteur assez intéressant, je suis curieuse de voir s'ils vont faire la même chose dans l'épisode 7. Et d'ailleurs pour la petite anecdote on notera que l'actrice qui incarne la mère d'Anna, Grace Gummer, on l'avait déjà vu dans deux saisons d'American Horror Story puisqu'elle jouait dans la saison 3 Coven, elle incarnait une des sorcières qui affrontait le tueur à la hache et puis dans la saison 4 Freak Show, forcément on se souvient d'elle puisqu'elle incarnait le rôle de Penny, la jeune femme qui se faisait transformer en femme lézard par son père. Une autre scène que j'ai trouvé particulièrement intéressante c'est celle dans laquelle Anna se baigne dans la piscine. Au début elle passe un moment hyper agréable parce que se baigner quand on est enceinte c'est vraiment une sensation qui est géniale, je trouve que c'est bien retranscrit ici mais forcément ça se passe mal pour Anna puisqu'elle va voir la petite main griffue de son bébé surgir de son ventre, traverser la peau de son ventre et forcément ça fait penser à la main griffue du bébé de la reine Marie qu'on voyait donc dans l'épisode 4. Ça laisse sous-entendre que son bébé est bel et bien démoniaque et qu'il aura une apparence monstrueuse lui aussi et on aurait pu penser que c'était une sorte d'hallucination de la part d'Anna sauf que la scène qui suit on voit que les griffes ont laissé une trace vraiment sur la peau de son ventre donc pour une fois Anna n'était pas victime d'hallucination. Comme je vous disais dans ma vidéo précédente il me semble j'ai vraiment trop hâte de voir la naissance de ce bébé. Les scènes entre Chivonne et Anna étaient aussi particulièrement intéressantes. Tout d'abord les scènes du début où Chivonne est avec les deux Ashley pour expliquer à Anna que sa situation sur les réseaux sociaux etc ne s'est pas particulièrement arrangée, que voilà la vidéo qu'elle avait fait, sa petite vidéo féministe, ça avait fait le buzz mais bon c'était déjà le mois dernier donc les gens sont déjà passés à autre chose. Et puis Chivonne va vraiment encourager Anna à tenir le discours au funérail de Babette. D'ailleurs Chivonne semble vraiment neutre par rapport au décès de la jeune femme alors qu'elle était également son agent. Je pense qu'elle aurait pu être un petit peu plus affectée mais comme d'habitude elle s'en fout complètement. Chivonne elle n'est pas là pour faire dans les sentiments, clairement ce n'est pas son truc. Et puis elle écrit elle-même le discours d'Anna qui va en profiter pour glisser l'information qu'elle est nommée pour un nouveau prix pour son rôle dans le film l'auteur. Et d'ailleurs le discours est tellement poignant qu'il y a des gens dans l'audience qui laissent sous-entendre, qui vont lui donner leur vote pour cette nomination. Et puis on a cette scène dans le restaurant où Chivonne colle une grosse claque à Anna en plein visage pour lui remettre les idées en place et elle va lui dire qu'elle fait ça pour son bien et que Anna ne doit absolument pas abandonner sa carrière d'actrice pour se consacrer à sa carrière de mère. Au contraire il faut qu'elle montre à tout prix qu'elle peut tout mener de front, sa vie de femme, sa vie de star, sa vie de mère etc. Chivonne vraiment elle a ce côté hyper passif agressif avec Anna qui à chaque fois me surprend même si je trouve que ça correspond vraiment bien au personnage. Mais voilà vraiment qu'allumer la claque pour la remettre en place ça m'a étonnée mais d'un autre côté j'ai trouvé ça assez naturel de la part de ce personnage. Elles sont censées être meilleures amies, c'est quand même assez particulier comme relation ce qu'elles ont toutes les deux. Mais voilà j'aime toujours autant la construction du personnage de Chivonne, je trouve qu'elle est vraiment hyper intéressante. Ce côté très détaché on sent qu'en fait elle a un objectif et qu'elle ne se laisse pas perturber par le reste, elle s'en fout complètement et elle est prête à tout pour accomplir sa destinée et de toute façon on sait qu'elle ne recule devant rien pour accomplir son but. On se doute très bien que la mort de Babette est du fait de Chivonne tout comme la mort du personnage d'Amish et puis d'ailleurs à un moment elle glisse à Anna dans cette conversation au restaurant qu'elle ne peut pas abandonner puisque des sacrifices ont été faits pour elle. Une autre scène qui mérite d'être évoquée selon moi c'est la scène qui se passe pendant le vernissage de l'exposition de Sonia. Quand Sonia embrasse Anna à différents endroits et qu'elle semble la guérir ou en tout cas estomper ses blessures, elle l'embrasse sur ses mains qui sont couvertes de rouge alors on ne sait pas si c'est du sang ou si c'est comme dans le premier épisode des traces de rouge à lèvres, ce qui paraît assez suspect parce que je vous rappelle que le message d'avertissement sur le miroir de la mère de Dex a été écrit avec du rouge à lèvres comme celui du miroir d'Anna donc est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne sais pas trop. Elle l'embrasse également sur la joue où elle avait la griffure de chat, d'ailleurs la scène avec le chat complètement what the fuck et puis elle l'embrasse sur le menton où elle a son fameux bouton et puis toutes ses blessures semblent disparaître. Pour moi c'est clairement de la manipulation, c'est à dire que le personnage de Sonia oeuvre contre Anna mais depuis quelques épisodes elle lui laisse croire le contraire, elle lui donne vraiment la sensation d'être de son côté, d'être une de ses alliées et je pense que c'est bien entendu pour pouvoir mieux la tromper quand la grosse révélation va arriver. Par contre la scène qui m'a fait doucement rire, mis à part la scène du chat, c'est la scène où Anna localise donc les poupées sur la carte. Je me suis dit pourvu que ça ne forme pas un pentagramme, ça n'a pas raté, forcément elle relie les points et ça fait une étoile à cinq branches, le fameux symbole isotérique, occulte, satanique, etc. C'est hyper kitsch, c'est vraiment pas subtil du tout, ça m'a fait ricaner franchement quand j'ai vu ça mais bon voilà parfois j'ai l'impression que c'est pas non plus la subtilité, l'atout majeur de cette saison donc bon ça me dérange pas plus que ça mais en tout cas c'est une preuve de plus que ces poupées sont placées là pour lui nuire. Maintenant qui les placent là et puis quelles influences ces poupées ont sur Anna parce que autant sur les premières on pouvait voir celle qui avait les clous dans le ventre donc elle avait eu des douleurs au niveau du ventre et puis elle avait craché les espèces de clous. Il y avait celle qui avait les cheveux arrachés et puis Anna dans la douche perdait énormément de cheveux mais par contre la poupée qui a les jambes toutes mâchouillées pour le moment n'a pas eu de coïncidence sur Anna directement. En tout cas pour le moment même si on reste quand même dans le flou par rapport à cette saison on peut avoir une certitude c'est que tous les hommes de cette saison sont épouvantables. Alors déjà depuis le début de la saison je déteste Dex son mari, je le trouve insupportable, il a un comportement vraiment désagréable avec elle, il est tout le temps en train de la rabaisser, il est tout le temps en train de l'envoyer chier et puis moi j'ai l'impression qu'il est jaloux en fait de son succès parce que je sais pas si vous vous souvenez mais dans le tout premier épisode quand elle lui raconte qu'elle est suivie par Ivy, il lui lance une pie qui lui dit que de toute façon elle n'est pas assez connue pour avoir un stalker donc ça sert à rien de s'inquiéter. Et puis là on rencontre donc son père qui dénigre complètement son ancienne femme, qui en profite également pour critiquer Anna ouvertement. Et puis on a le père d'Anna qui semble complètement détaché de son rôle de père, on sent que ça ne l'intéresse pas plus que ça pour le moment, j'espère que par la suite ça a changé. Mais voilà il dit ouvertement que ça lui fait pas grand chose de s'occuper d'un bébé et puis quand le soir sa femme essaye de se rapprocher de lui, il lui fait des réflexions à propos de son apparence et de son hygiène parce qu'a priori la pauvre n'a pas eu le temps de prendre de douche alors qu'elle semble complètement épuisée et qu'elle passe ses journées à s'occuper d'un bébé qui a l'air de beaucoup pleurer. Et puis lorsqu'elle est en train de faire une embolie pulmonaire le soir dans son lit, elle lui dit qu'elle se sent pas bien, qu'elle aurait besoin d'aller voir un médecin, lui il lui dit de se calmer parce que clairement elle l'empêche de dormir. Côté analyse j'ai l'impression que j'ai fait le tour pour cet épisode, maintenant j'ai vraiment super hâte de voir la suite, surtout l'épisode 7 avec Estia, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que depuis le début de la saison c'est l'épisode qui m'intrigue le plus, que j'ai le plus hâte de voir, c'est l'épisode où on va avoir toute la révélation autour du personnage d'Adeline, la première femme de Dex et j'ai l'impression qu'on va apprendre beaucoup de choses dans cet épisode. J'espère surtout ne pas être trop déçue et puis globalement j'ai trop hâte de voir comment cette saison va se terminer. Il y a une seule chose qui me fait un peu peur, c'est j'espère qu'on va prendre le temps pour arriver jusqu'à la révélation finale, que ça ne va pas être trop précipité parce que depuis le début de la saison quand même on prend notre temps pour tout installer, l'ambiance, les relations entre les personnages etc, on est dans un style de slow burn. Donc j'espère que la révélation va pas se faire genre 10 minutes avant la fin du dernier épisode parce que ça serait assez frustrant. Donc j'espère qu'ils vont vraiment bien développer la révélation sur les trois ou deux derniers épisodes de la saison. Comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas je vous invite à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. N'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous si vous avez des amis qui sont fans d'American Horror Story ou si vous avez envie de les convertir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode, dites-moi toutes vos nouvelles théories qui vont venir s'ajouter à nos théories précédentes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, les liens sont disponibles sous cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501